Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter un jeu, un jeu extraordinaire, ça s'appelle La Boulette. Personnellement, j'ai appris ce jeu-là quand je travaillais à ma première job étudiante. Ça remonte à quasiment 10 ans déjà. La première étape, c'est de se trouver des gens avec qui jouer. Une fois que ça c'est fait, on se divise en deux équipes égales. La deuxième étape, pour jouer à La Boulette, c'est de préparer le matériel dont on a besoin. On a besoin de papier, de ciseaux, de crayons et éventuellement d'un bol, d'un récipient, d'un plot plastique, d'un chapeau, name it, quelque chose qu'on va pouvoir mettre les boulettes dedans. Ce qu'il nous reste à faire pour préparer la partie, c'est de couper des bandelettes de papier de cette paille-là, disons, et on va les distribuer aux participants. Donc on va en distribuer entre 3 et 5 selon la longueur de la partie qu'on veut jouer. La troisième étape, c'est là que ça devient intéressant pour vrai en fait. Parce que là, chaque participant a reçu ses petits bouts de papier et sur chacun de ces papiers-là, chaque personne va écrire un mot qui lui vient en tête. Donc par exemple, moi le mot qui me vient en tête en ce moment, c'est archéologue. Donc j'écrirais archéologue sur mon papier et ensuite je le chiffonne, je fais une boulette avec et je le dépose dans le chapeau récipient, bol, qui va contenir l'ensemble des boulettes de tous les joueurs. Ça tombe bien justement aujourd'hui parce qu'on m'indique à l'oreille qu'on va pouvoir assister en direct aux Olympiques nationales du jeu de la boulette. Alors sans plus tarder, allons tout de suite voir ce que les participants ont décidé de choisir comme mot. À ce moment-ci, vous allez me demander, bon c'est beau tout ça là, mais c'est quoi le but du jeu? Bon, ultimement, je vais vous répondre, le but du jeu c'est de gagner. Mais comment qu'on fait ça? À tour de rôle, on va piger des boulettes de papier et l'objectif c'est de faire deviner les mots qui sont inscrits sur les boulettes de papier à notre équipe. En réalité, la partie se déroule en trois manches. À chaque manche, l'objectif c'est toujours de faire deviner les mots qui sont indiqués sur le papier, mais on doit le faire de trois manières différentes. À la première manche, quand c'est à mon tour à jouer, j'ai 45 secondes pour faire deviner le plus de mots possibles aux autres membres de mon équipe. Alors pour faire ça, à chaque fois que je pige une boulette, je peux utiliser n'importe quel autre mot que celui qui est indiqué sur le papier pour le faire deviner. Donc au bout de 45 secondes, je vais avoir fait deviner disons trois mots. Donc je garde les trois boulettes en question, je les mets de côté et on passe le bol à l'équipe adverse. Donc eux vont répéter la même opération et pendant la manche, on se prête le bol comme ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun papier dans le bol. Quand le bol est vide, ça veut dire que la première manche est finie. Donc chaque équipe va compter le nombre de mots qu'elle a réussi à faire deviner et c'est ce qui marque le premier pointage de la partie. Alors justement, on va aller voir tout de suite comment se passe la première manche aux Olympiques nationales de la boulette. C'est un animal qui va vite, qu'on met une selle dessus. Ah, je parle. Ça va bien. Il est comme un chouette. Ok, c'est une race de chiens, c'est un peu comme un golden, mais c'est l'autre qui se ressemble, mais qu'il y a le poil court. C'est aussi une sorte de tic. Ah oui, la randonne. Oui. Ah, ok. C'est des objets bruyants pour faire la musique. D'accord, mais non. C'est des chaînes. C'est une maracasse. Oui, c'est ça. C'est ça, t'as vu pas fait. Oui. André Bouchard, maintenant un, ça roule sur la route. Abille-toi. C'est plus gros, tu peux dormir là-dedans. Oui, ça fait lieu. Yes. À la deuxième manche, c'est là que les choses se corsent encore plus. Parce qu'une fois qu'on a marqué le pointage de la première manche, on va reprendre exactement les mêmes papiers. On va les chiffonner et on va les replacer dans le même bug au départ. Donc, la deuxième manche se déroule exactement de la même manière que la première. Mais il y a deux choses qui changent. D'abord, au lieu d'avoir 45 secondes pour faire deviner, on a maintenant seulement 30 secondes. Et l'autre chose qui change, c'est que maintenant, pour faire deviner les mots aux autres membres de mon équipe, il faut que je mime ce qui est indiqué sur le papier. Rive au pain? Oui! Je suis vraiment très bon. Je suis vraiment très bon. Bonjour, Victor. Gin tonic. Mais maintenant, en tout cas, c'était le maximum d'un salé. C'est bien bon. Qu'est-ce que c'est ça? Conduire, rouler, boîte, paquet. Oh, I see their people! Oh oui, c'est un tour, baby. Cheval! Oh, non! Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est la brasante. Oui! Oh, là, c'est la brasante! Bon, et merci. Oh, my God. C'est pas un déjeuner. Évidemment, au terme de la deuxième manche, on compte à nouveau le nombre de papiers que chaque équipe a réussi à faire deviner. Et ça marque le pointage de cette deuxième manche-là. Il nous reste maintenant la manche finale et non la moindre. Et sans surprise, vous aurez compris qu'on va réutiliser à nouveau les mêmes mots qu'on va rechiffonner et placer dans le bac à boulettes. On va, encore une fois, à tour de rôle, se passer le bol pour faire deviner les mots aux membres de notre équipe. Donc, encore une fois, il y a deux choses qui changent à cette manche-ci. D'abord, on va avoir seulement 20 secondes pour faire deviner nos mots. Et l'autre chose aussi, c'est que pour faire deviner, j'ai le droit d'utiliser un seul autre mot que celui qui est indiqué sur le papier. Alors, sans plus tarder, je vous invite à ce qu'on se rende une dernière fois aux Olympiques nationales de la boulette pour voir la manche finale. « Petit Jure » « Petit Jure » « Gros Instruments » « Piano » C'est Bère! « Joie » « Contentement » « Légumes » « Je fais le gros sel » « Cameramanque » « Quand c'est intéressant » « Instruments » « Piano » « Instruments » C'est bon. Dis la courte. Patracien. Sonnette. Cloche. Jument. Cheval. Je cherche. Marie-Épée? Oui! C'était la boulette. C'était la boulette. Bravo pour la belle boulette. Incroyable. Mais quelle finale enlevante! Alors, en conclusion, je vous invite à féliciter chaleureusement la team des deux Rachel. Et moi, personnellement, c'est l'heure de mon cours d'aquardéon. Alors, je vous laisse là-dessus. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada